Salut tout le monde, c'est Ben Supplier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel sur ma chaîne, le premier que je fais. Alors vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour avoir autant de crédits. Et donc à force de me le répéter, je me suis dit que je vais faire un petit tutoriel sur comment acheter des crédits. Parce qu'il faut savoir que je ne fais pas d'achat-revente, j'achète mes crédits de temps en temps, c'est rare. Maintenant c'est vrai que je ne le fais plus trop, mais voilà. Voilà, donc pour acheter mes crédits, je vais sur ce site-là, donc le lien se trouve dans la description. Donc voilà, je vous conseille d'ouvrir soit FIFA ou soit l'application web, parce qu'on va se servir de l'appli web. Donc tout de suite, dès que vous arrivez sur le site, je vous conseille de faire un truc. Donc le site est en anglais, le seul petit défaut, c'est d'aller en haut à droite et de cliquer sur euro, parce que là, le site vous l'affiche en dollars, je ne sais plus trop ce que c'est. Voilà, donc vous descendez un peu et là, vous avez les trois consoles. Voilà, donc moi, ma communauté est plutôt sur PC, comme je suis un joueur sur PC. Donc on va aller sur PC et je crois bien que sur PC, c'est là où est-ce que les prix sont les plus bas. Voilà, donc vous avez juste à passer la souris dessus et vous descendez un peu. Bon, voilà, on va quand même cliquer dessus. Voilà, on est sur PC. Bon, de toute façon, on y est déjà. Et voilà, donc là, vous avez toute la liste. Donc normalement, il y en a beaucoup plus. Alors je pense qu'on va plutôt aller... Regardez, on va aller... On va aller... Je vais le trouver, je vais le trouver. Voilà, on va aller ici. Je pense que ça va être mieux. Voilà. Donc là, il y a plus de choix. Donc, on a du 100 000 crédits, 150 000, tout ça, voilà. 5 euros, 100 000 crédits. Bon, je ne vais pas vous cacher que les prix, ils ont un peu augmenté avant, vers le début de l'année. Je m'en souviens, il y avait 2 euros, 100 000 crédits. Là, ils ont pas mal augmenté. C'est assez dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, vous choisissez votre commande, ce que vous voulez. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Enfin, je vais vous expliquer comment on va faire. Voilà, vous faisiez Add to Cart. Alors, il faut savoir que ça se fait par carte bleue, par Paypal. Enfin, vous voyez tous les moyens ici. Donc, vous faites Proceed to Checkout, c'est-à-dire que vous allez passer au paiement. Hop, voilà. On attend que ça charge. Voilà. Ensuite, alors là, voilà, c'est l'étape la plus compliquée. Donc, ici, vous entrez votre nom, votre prénom, tout ça, blablabla, voilà. Donc, ici, vous allez inscrire le nom de votre fut, c'est-à-dire, c'est ce nom ici. Donc, pour moi, c'est Vanitude. Donc, vous écrivez Van... Enfin, moi, j'écris Vanitude. Mais voilà, pour vous, vous écrivez votre nom. Ensuite, vous allez devoir acheter un joueur. Donc, vous prenez n'importe lequel, n'allez pas dépenser tous vos crédits, hein. Prenons un joueur à 200 crédits, comme ça, direct. Voilà, on attend que ça charge. Voilà, donc, vous prenez un joueur, n'importe lequel. Tiens, on va prendre le petit français qui est là. Hop, vous l'achetez. Voilà. Ensuite, vous le placez vers les listes des transferts. Alors, on va déjà y aller. Hop, liste des transferts. Voilà, donc, ensuite, voilà, le nom du joueur, pardon. J'ai oublié, juste oublié ça. Donc, le nom du joueur, c'est Martin. Donc, vous inscrivez ici, Martin. Voilà. Player Level, c'est si les argent, bronze ou or. Alors, donc, pour nous, il est argent. Enfin, pour moi, il est argent. Donc, vous choisissez Silver. Voilà. Player League. Donc, ça, c'est son championnat. Alors, il joue, il joue. De jouer en Ligue 2. Non, on en met pas. Il joue en D1 Belge. Donc, alors, le seul petit défaut, c'est que c'est en anglais. Alors, j'espère que ça va pas trop être compliqué. D1 Belge. C'est ça, le seul défaut. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est choisir un joueur qui joue en BPL ou en Serie A. Enfin, les championnats faciles. Parce que si vous choisissez un championnat trop difficile, bah, si vous savez pas le nom en anglais, voilà, ça pose problème. Donc là, moi, justement, ça me pose problème. Je sais pas comment on dit ça en anglais. Enfin, bref, c'est pas trop trop grave. Comme moi, c'est juste un exemple. Donc, on va prendre celui-là au hasard. Et Player Position. Donc, il joue défenseur droit, je crois, voilà. Et là aussi, il faut faire attention parce que c'est en anglais. Donc, je vais vous récapituler un peu. Alors, CAM, ça veut dire MOC. CB, ça veut dire défenseur central. CDM, milieu défensif. CF, c'est AT. CM, c'est milieu MC. GK, c'est gardien. LB, c'est DG. LF, c'est AVG, je crois. LM, c'est milieu gauche. LW, là, je sais plus. En tout cas, c'est vers la gauche, quoi. Là, c'est défenseur DLG. Défenseur droit. Là, pareil, là, tout ça, c'est à droite. Attaquant. Et ça, c'est, je sais pas, voilà. Donc, moi, mon joueur, il est défenseur droit. Donc, ça va être, ça va être, ça va être, ça va être RB. Non, il n'y a pas RB. Si, pardon, il y a RB, voilà. Et voilà. Donc, après que vous avez entré toutes vos informations ici, tout ça, vous choisissez un mode de paiement. Donc, moi, j'ai fait ça avec PayPal. Voilà. Donc, après avoir fait ça, vous faites Place Order Now. Ensuite, bon, je vais le faire quand même. Ah oui, bon, voilà, il manque tout ça. Donc, vous faites Place Order Now. Ensuite, ils vont vous demander, vous allez devoir vous connecter avec PayPal. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous en faites un. Si vous en avez un, vous vous connectez. Et ensuite, il vous suffit d'entrer les informations de votre carte bleue. Et comme ça, ben voilà, après, vous aurez payé vos crédits. Et juste, avant que j'oublie, il faut mettre le joueur en vente au prix du nombre de crédits que vous voulez. C'est-à-dire, moi, je crois avoir pris, voilà, j'ai pris 100 000 crédits. Donc, vous allez devoir le mettre à 100 000 crédits. Voilà. Donc, ça fait ça. Et là, on va mettre 99 000. Voilà. Donc, un peu trop. Voilà. Comme ça. Et vous mettez en durée de transfert 3 jours. Voilà. Vous listez votre joueur. Voilà. Donc, il va se mettre dans vos éléments. Vous, vous payez avec votre carte bleue. Et voilà. Vous aurez fini. Vous n'avez plus qu'à attendre. Donc, ça ne met pas très, très longtemps. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai fait mon achat. J'ai fait un petit match après. Et après, après mon match, j'ai déjà eu mes crédits. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, pardon. C'est fiable. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je vous jure, ce n'est pas de la connerie. D'ailleurs, il y a un ami à moi qui m'a conseillé. C'est Badafloo. Donc, petite dédicace à toi au passage. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est fiable. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je vous le redis. Mais c'est pour vraiment que vous me croyez. Ce n'est pas de la connerie. Voilà. Voilà. Donc, c'était tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce vert. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Voilà. C'était Vanity Player. On se retrouve très, très vite. Allez. Bye tout le monde.